Salut et bienvenue amis lecteurs de Batterie Magazine, bienvenue dans le studio de la MAI pour ce cours estival. Je suis ravi d'être de retour, ça fait longtemps que je n'étais pas venu vous voir, je suis très très content d'être de retour. Ça fait au moins une dizaine d'années comme vous pouvez le voir, ça se voit un petit peu. Donc pour ces carnets MAI, un carnet assez penché sur les exercices qu'on peut faire en été comme ça, on n'a plus de cours, on n'a plus de on n'a plus tout ça, les voisins sont partis en vacances, on va pouvoir travailler des choses un peu plus essentielles et qui vont vous servir à vous faire plaisir et à avoir un jeu un petit peu plus discipliné, un peu plus calé, avoir compris ces placements qu'on utilise très 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 souvent et que vos batteurs préférés utilisent et qui vont vous servir aussi pour la création quand vous allez être avec d'autres musiciens, avec les bassistes notamment, pour être bien calé avec le bassiste, pour respecter des mises en place mélodiques aussi, bien comprendre comment ça tombe. Donc on va partir pour ces exercices là sur des bases de double croche. Rien de très compliqué sur le papier, mais je sais que pour certains c'est difficile de mettre le nez dans un cahier de solfège ou des choses comme ça, ça paraît un peu rébarbatif et pourtant il n'y a pas énormément énormément de choses. Il existe sur un débit de double croche 15 possibilités. Dans le cahier, dans le magazine que vous avez dans les carnets, la première chose qui est écrite ce sont ces 15 possibilités. Donc vous avez détaillé chaque formule rythmique. Pour certaines il y a plusieurs écritures mais chaque formule rythmique est là. On va commencer donc du coup par la première formule, c'est une noire. La noire elle tombe sur le temps. Si on prend un débit de double croche, ce sera la première du lot de double croche. Donc il y aura 1, 2, 3, 4 et ce sera la première de ce lot de double croche. Le deuxième exemple que vous avez, ce sera le demi-soupir avec la croche. Donc ça veut dire que la note qu'on va jouer, elle sera sur le E, ce qu'on appelle le contretemps. Donc ce sera, par rapport au découpage de double croche, la troisième double. D'accord ? On va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc c'est le E, le contretemps. Ensuite, troisième possibilité, vous avez les deux croches. Extrêmement simple. Tout le monde joue ça depuis la nuit des temps. Deux croches. 1 et 2 et 3 et 4 et. Si on prend sur un débit de double croche, ce sera la première et la troisième note. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très simple. Ça, tout le monde connaît. Ça, c'est vraiment basique. Ensuite, on va faire des découpages à l'intérieur des doubles croches. Donc là, l'exemple que vous avez ensuite, c'est la deuxième double croche. Donc on a un quart de soupir qui annule la première double croche. Ensuite, vous avez, je crois, une croche pointée. C'est ça. Donc c'est la deuxième double croche. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce que vous pouvez faire, je crois qu'elles sont notées sur le magazine, mais n'hésitez pas à réécrire ça. C'est-à-dire qu'au-dessus de la formule, prenez un crayon et vous réécrivez. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Et si vous connaissez une autre façon de l'écrire, refaites-le. Faites-le directement dessus. Et vous écrivez, voilà, celle-ci, c'est la deuxième double croche. Il faut absolument les connaître. Ensuite, on a la quatrième double croche. Donc on a un demi-soupir pointé avec une double croche. Donc c'est la quatrième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK. Ensuite, on a deuxième quatrième. Donc quart de soupir, croche, double. Ou alors quart de soupir, double, quart de soupir, double, si vous voulez écrire comme ça. Deuxième quatrième, d'accord ? Ensuite, on a les lots de deux doubles qui suivent. Donc on a un 2. Ensuite, l'exemple d'après, c'est 2, 3. Ensuite, l'exemple d'après, c'est 3, 4. Et ensuite, un 4. Comme quand on va jouer la quatrième, il va y avoir la première derrière. Vous aurez un lot de deux doubles qui suivent. D'accord ? Et ensuite, vous avez des lots de trois doubles qui suivent. Donc 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 3, 4. Et 1, 2, 4. Et il reste quoi ? Il reste toutes les doubles. Donc 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas compliqué. Il existe 15 formules. C'est, je pense, niveau CE1, CE2, je pense. Donc tout le monde devrait y arriver. Il ne faut pas se dire que c'est du solfège et qu'il faut se bloquer. Là, on est sur un niveau extrêmement simple mathématique. Donc si vous apprenez ça, vous avez déjà compris énormément de choses. Donc prenez le temps de bien regarder ça. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de le faire directement sur le kit. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va jouer ça, dans un premier temps, sur la caisse claire. D'accord ? Bien détaillé, avec ou sans indépendance au pied, c'est vous qui voyez. Il y en a quelques-unes qui sont suggérées à l'intérieur des carnets, à la grosse caisse, à la charlée, etc. Mais dans un premier temps, on va prendre le temps de bien les écouter et de bien les connaître, chacune de ces formules. Donc, pour travailler ces exercices-là, on va d'abord les faire à la caisse claire. Et très simplement, on va frapper, en comptant à haute voix, 1, 2, 3, 4, pour bien comprendre où est-ce que ça se situe dans le temps. D'accord ? Et on ne compte pas les temps là, on va compter vraiment toutes les doubles croches. D'accord ? On pourrait faire aussi 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Je sais qu'il y en a qui utilisent ce genre de truc. Mais vraiment, pour comprendre le système, on va faire juste tourner en boucle. Je vous ai mis dans le carnet le fait de les faire par mesure et faites ces mesures en boucle. Voilà, chaque figure, etc. Donc, la première, la noire, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Deuxième figure, vous avez l'accroche sur le et. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? Ensuite, les deux croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va les faire comme ça. Vous pourriez les faire en frisé, c'est-à-dire en mettre une à droite, une à gauche. C'est comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est aussi très bien d'alterner les doigtés. Ça peut être même un très très bon exercice de le faire. Donc, n'hésitez pas. On passe ensuite à la deuxième double. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, si vous utilisez après à terme un doigté de frisé, à un moment, la deuxième double, vous allez la jouer à gauche. Si vous êtes droitier, on va faire droite, gauche, droite, gauche. Et à un moment donné, vous allez la jouer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est mieux peut-être de la jouer à gauche au départ, mais rien n'est obligé. Donc, vous avez compris toutes ces formules-là. Passez-les en revue les unes après les autres. Là, on a fait les 4 premières, mais je pense que vous avez compris la démarche. Vous n'allez pas faire le tour de toute la vidéo pour les entendre. Je pense que le mieux, c'est d'entendre vraiment, de les répéter, répéter en comptant. Et vous allez les entendre directement. Ensuite, une fois que vous avez fait tout le tour et que vous avez bien compris la démarche, vous pouvez rentrer dans le fait de rajouter des indépendances. Grosse caisse ou charlée. Vous pouvez faire tous les temps à la charlée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Avec les doubles croches, avec la grosse caisse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mettre des croches, je vous en ai mis quelques-unes Ce n'est pas exhaustif, vous pouvez en prendre plein N'hésitez pas, faites le tour de toutes ces formules-là Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est Vous allez prendre un débit de double croche C'est-à-dire que vous allez jouer toutes les doubles croches Et accentuer la figure qui est notée Donc, si vous devez jouer, par exemple, les croches Vous allez avoir le débit de double croche Et vous allez accentuer la première et la troisième Donc, en gros, sur un débit de frisé qui commence à droite Vous allez accentuer 1, 1, 1, 1 Donc, que les mains droites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et donc, respectez bien le fait D'avoir des frappes fortes et des frappes faibles Pour les frappes faibles, restez vraiment proche de la peau Et pour les frappes fortes, vous montez bien la main D'accord La noire Ensuite, l'accroche Et, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Je sais pas trop si je peux monter parce que j'ai le micro Et j'ai pas l'habitude de jouer avec un micro devant le nez Mais, a priori 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 On passe à 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Etc, etc, vous avez compris le truc Ensuite, vous rajoutez La dépendance au pied Que ce soit des noirs Des croches Même les Avec ce qu'on appelle la samba au pied D'accord ? Une indépendance Et vous faites bien le découpage De cette formule là Donc là, il y avait 1, 3, 4 Et 1, 2, 4 Là, j'ai mis des moon gels sur les pots Mais si vous faites des trucs un peu samba N'hésitez pas à enlever un peu les moon gels aussi Qui faites sortir des harmoniques Qu'on soit un petit peu dans l'état d'esprit De la musique un peu latine Comme ça, ça sonne tout de suite un petit peu mieux Là, il se trouve que ce kit est plus pop Voilà Donc, une fois que vous avez fait ces indépendances-là Qu'on a fait sur la snare Avec des indépendances au pied Et bien, on change C'est-à-dire que là, on va vraiment essayer de le faire Avec la grosse caisse Et vous gardez L'indépendance aux mains Et de la même manière que vous connaissez vos formules En double croche au pied Et bien, vous choisissez une formule peut-être ici Et donc, vous pouvez vous faire un tableau Dans un sens Comme dans un autre C'est-à-dire d'avoir Un tableau de toutes les doubles croches Pour la charlée Et un tableau de toutes les doubles croches Pour la grosse caisse Et vous mettez des cases Une fois que vous les avez faites Et vous faites par mesure Vous enchaînez Les unes derrière les autres Et après Si vous les connaissez toutes par cœur A priori La lecture même Vous allez avancer en lecture Vous allez prendre des textes Quels qu'ils soient Que ce soit le new breed Le real book Enfin, n'importe quelle partition Que vous allez avoir entre les mains Vous allez comprendre les formules Que vous avez en face Et ce sera vachement moins rébarbatif Donc, pour ces exercices-là Prenez bien le temps de les faire L'une derrière l'autre Là, on va essayer par exemple Tout simple Vous pouvez prendre Charlée en croche 2 et 4 à la caisse claire Vous entendez les doubles croches 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et vous les faites passer les unes derrière les autres, voilà toutes ces formules là, d'accord ? Petit plus, si vous voulez vous faire plaisir, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des droitiers, si vous voulez tenir toutes les doubles croches à la main gauche, en même temps vous allez tenir vos exercices à la grosse caisse, enfin vos exercices à la grosse caisse pardon, c'est toujours du temps de gagner pour la main gauche, pareil si vous êtes gaucher, pour la main droite toutes les doubles, et c'est un exercice qui va bien faire travailler les poignets. Petite info aussi, quand vous travaillez les poignets, pensez à mettre les poignets vraiment avec les mains vers le bas, de façon à avoir ce genre de mouvement là, voilà, et pas comme ça. Parce que si on regarde ici, on a une marge de frappe qui est comme ça, et si on se met comme ça, c'est beaucoup plus réduit, d'accord ? Donc le fait de se mettre comme ça, ça fait vraiment travailler tout ce qui est tendons, ligaments, tout ça, et le mouvement musculaire et tout ça. Donc, prenez vraiment le fait de travailler comme ça les poignets. J'espère que tout ça c'est clair pour tout le monde. Prenez vraiment le temps de les faire indépendamment, chaque exercice, lentement au départ, passez pas outre, là on a vraiment fait un tour rapide de toutes les formules, parce que je pense que ça aurait été rébarbatif si je vous l'ai fait toutes les unes derrière les autres, c'était surtout pour que vous compreniez ce qu'il y a à faire. Après, vous avez le carnet où toutes les formules sont marquées dessus. Prenez le temps de les faire une par une. Vous avez tout l'été et si c'est pas que l'été, prenez même toute l'année et des années et faites tourner ça de façon à ce que vous soyez à l'aise avec toutes ces formules. Ça fait partie des formules indispensables, tout simplement. Donc, vous allez grandir en termes de placement et vous allez mieux comprendre ce que vos batteurs préférés font et pouvoir les refaire de manière plus précise derrière. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, toutes ces formules, évidemment on a fait grosse caisse, caisse claire, sur les tomes, vous pouvez... Si vous voulez faire... Amusez-vous à distribuer sur les éléments. D'accord ? Servez-vous du kit. D'accord ? Même juste... En accentuant tout ça, au lieu de la charlée, vous pouvez passer à la ride, c'est d'une logique... Voilà. Pensez tout ce que vous savez faire à la caisse claire. Faites-le sur tout le kit. Prenez le temps. Il y a beaucoup de choses. Et les déplacements peuvent perturber l'équilibre. Donc, faites-le comme ça et ça va vous faire du bien aussi. Voilà. J'espère que tout ça, c'était très clair pour vous. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez Facebook, Instagram, YouTube. Envoyez-moi une fusée, un oiseau, si vous voulez, avec un message dessus. Je tiens à remercier Battery Magazine de pouvoir avoir cette opportunité-là. Musque Académie Internationale de nous accueillir. Merci à Clément Tambourini pour le son. Antoine de Checkrec Factory pour les images. Je tiens à remercier aussi énormément Christophe Tack pour Mapex et Mainel. Vous avez là la Saturn V de Mapex et un kit de Pure Alloy Custom en cymbale. J'en suis ravi. Merci beaucoup Christophe et merci Mapex et Mainel pour le soutien que vous avez vis-à-vis de moi depuis aussi longtemps. Merci à Régis de La Bagaterie. Merci à Thomas Milot du Moulin. J'espère vous voir bientôt. Encore une fois, vous avez la moindre question, n'hésitez pas. La prochaine fois, ce sera sûrement un de mes collègues de la MAI. Suivez-nous, venez nous voir à l'école. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vous embrasse. Passez un bon été et à bientôt. Salut.